– L'invité de la matinale ce jeudi, c'est Joël Brouche. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc le directeur de l'OHARA, c'est l'Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par expliquer, par rappeler ce qu'est l'OHARA, quelles sont ses missions ? – L'OHARA est l'agence culturelle du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, en charge du spectacle vivant. On ne fait pas la politique de la région pour le spectacle vivant, on l'augmente en aidant les artistes de toute la région à mieux produire économiquement, mieux fabriquer et mieux diffuser leur spectacle. Et tout ça, on le construit à partir des nouveaux espaces dont on dispose au sein de la MECA qui est installée, pas très loin d'ici d'ailleurs, en bord de Garonne, à Bordeaux. – La saison 2020-2021 vient d'être lancée, elle s'appelle « Vivant », donc « vivant » au pluriel et avec un point d'exclamation. Est-ce que c'est une allusion à la période, à la crise qu'on traverse ? – Oui, bien évidemment, on voulait d'abord rassurer et adresser un signal fort à toute la profession artistique et culturelle qui, comme tous les secteurs de notre société, a souffert de la pandémie et du confinement du printemps. Donc on adresse un signal fort en sortant un programme qui témoigne de la réactivité, de la capacité d'adaptation des artistes et des opérateurs culturels. Donc ce sont plus de 250 spectacles qui vont être créés cette saison, des dizaines et dizaines de résidences à l'Améca et dans les territoires, plus de 1800 représentations de spectacles qu'on va aider. Et tout ça dans un contexte où on se réadapte en permanence au fil des communiqués de la préfecture ou du ministère. – Alors vous l'avez dit, l'impact de cette crise sanitaire, il est très important pour les artistes, pour le milieu de la culture. Est-ce que vous, à Loara, vous les accompagnez justement ? – Alors on a mis en place des procédures extrêmement bienveillantes et efficaces, 11 mesures pour prendre toute la mesure, on peut dire ça comme ça, de leurs difficultés et en concentrant nos efforts sur les artistes parce que paradoxalement, dans le système dans lequel on évolue, les artistes sont les derniers maillons de la chaîne, ce sont ceux qui sont toujours payés en dernier, ce sont ceux qui soufflent le plus. Ils sont souvent plus isolés que les acteurs culturels, opérateurs qui se structurent en réseau, donc grâce au soutien de la région qui non seulement a maintenu nos budgets, mais les consolide pour les années à venir, on a pu faire preuve d'une très grande solidarité avec les artistes de la région Nouvelle-Aquitaine. – 27 bourses à l'écriture, 153 résidences artistiques à travers la région, elle est très riche cette saison culturelle, qu'est-ce qu'il faut en retenir pour vous ? Quels sont les temps forts de cette année à venir ? – Il y en a énormément, ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a d'abord une équité de l'action de Loara sur l'ensemble du territoire néo-aquitain, et qu'on est fiers de pouvoir être aussi actifs hors les chemins labellisés ou balisés de la culture, on peut dire ça comme ça, on est fiers d'être très présents dans les territoires ruraux, et en même temps on s'appuie sur la dynamique des villes moyennes, des grandes villes, pour construire des solidarités, des coopérations entre territoires. Et l'Ameca synthétise un peu ces énergies collaboratives entre tous les territoires de cette région Nouvelle-Aquitaine. – Est-ce que vous n'avez pas peur que ces projets soient fauchés en route par les mesures sanitaires, que ce soit compliqué de pouvoir, pour les artistes, avoir des conditions correctes pour se représenter ? – Alors c'est plus laborieux bien sûr qu'en temps normal, mais moi je voudrais rassurer vos auditeurs, s'il y a bien un endroit où on a une sécurité, c'est dans les salles de spectacle, parce que les protocoles sanitaires sont très stricts, sont appliqués à la lettre, les gens sont masqués, ont les mains geléifiées, dans les villes comme Bordeaux, respectent en plus la distanciation physique qu'on leur impose. Donc s'il y a bien un endroit où on ne risque rien, j'ai envie de dire que ce sont dans les salles de spectacle. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul cluster dans un lieu de culture, donc venez dans les salles, et les artistes qui travaillent en résidence, notamment à l'Ameca en ce moment, n'ont aucun problème, tout est organisé dans le respect des contraintes sanitaires. On peut comprendre que le public, il ait peut-être un peu moins envie que d'habitude d'aller dans ces conditions voir des spectacles, par exemple. On peut le comprendre, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait moins envie, puisque les premiers chiffres qui sortent montrent des changements d'habitude. Il y a moins d'abonnés, les gens s'abonnent moins, parce qu'ils sont incapables de se projeter dans le temps, mais apparemment, il y a beaucoup plus de réactivité dans ce qu'on appelle le guichet, au guichet, c'est-à-dire les places de dernière minute, et les spectacles que j'ai vus récemment, notamment à Limoges, dans le cadre du festival des francophonies, étaient remplis dans le respect des contraintes sanitaires. Donc, ça veut dire que les gens ont envie de socialiser à nouveau et ont peur, je crois, de l'enfermement. Vous l'avez dit, vous êtes donc un office régional. Le but, c'est de promouvoir la culture sur toute la région. Alors, comment on fait ? Est-ce que vous arrivez à proposer une véritable offre en dehors de la métropole bordelaise ? Est-ce que la culture, elle est vraiment présente partout ? Elle est très présente partout, grâce à la région, notamment, qui soutient de nombreux théâtres et nombreux festivals sur toute la région. Et nous, on développe des projets qui sont en capacité de s'adapter à la réalité de tous ces territoires. Donc, on est aussi à l'aise dans les discussions qu'on a avec le table de Poitiers, l'espace Géliott à Oloron-Sainte-Marie, la scène nationale d'Aubusson, ou le parc naturel régional des Landes de Gascogne, avec lesquels on construit un projet actuellement qui s'appelle Martine Tarot, voyante des territoires, tout un programme. Voilà, dans toute la région. Donc, est-ce que vous avez développé votre offre numérique avec le confinement, la crise sanitaire ? On sait qu'il y a beaucoup d'établissements, de lieux qui ont essayé de se tourner vers le numérique. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus aussi, à Loira ? Oui, sur le numérique et surtout, on a pris une décision nouvelle que nous permet d'ailleurs à l'AMECA, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle les résidences captations vidéo. On permet aux équipes artistiques qui sont devenues invisibles à cause du confinement, qui n'ont pas pu présenter leur spectacle au public et aux professionnels, de venir se poser deux jours à l'AMECA, faire un temps de répétition et on filme le spectacle pour qu'après, ils puissent s'en servir comme outil promotionnel auprès des réseaux de diffusion. Donc, on aura quatre résidences captations cette année. Et sur le numérique, on a, comme tout le monde, je crois, développé beaucoup plus notre capacité à travailler des réunions collectives, via Zoom notamment, ou d'autres systèmes numériques. Merci beaucoup, Joël Brouche. On rappelle que vous êtes le directeur de Loira avec cette nouvelle saison. culturelle qui commence, elle s'appelle Vivant au pluriel et avec un point d'exclamation et on retrouve toutes les infos sur le site internet de Loira. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'info.